Nelly s'approche d'un champ pittoresque. Elle porte un paquet. Si elle ne parvient pas à l'ouvrir avant d'atteindre le champ, elle ne survivra pas. Peux-tu deviner ce qu'il y a dans le paquet ? Nelly fait du parachutisme. Il y a un parachute dans son paquet. Après un atterrissage en douceur, Nelly décide de se promener dans un champ de tournesol. Peux-tu l'aider à repérer trois choses bizarres ? Cet épouvantail fait des clins d'œil. Ce tournesol a des dents. Et il y a deux soleils dans le ciel. Nelly décide de marcher et se perd dans les bois. Elle erre un moment, puis rencontre quatre garçons assis dans un grand arbre. Peux-tu l'aider à les classer par ordre de bêtises ? Le quatrième est en train de couper la branche où il est assis. C'est donc le moins intelligent. Le premier est assis sur la branche que le deuxième est en train de couper. C'est donc la deuxième personne la moins futée. Le deuxième ne voit pas qu'il est sur le point de tomber lui aussi. Il a donc la troisième place. Et enfin, le troisième garçon, il n'est pas gentil, mais il n'est pas stupide. Nelly continue sa promenade jusqu'à une autoroute. Trois personnes lui proposent de la conduire jusqu'à la ville la plus proche. Peux-tu aider Nelly à faire le bon choix pour être en sécurité ? J'ai un coup d'œil à la voiture de cet homme. Ses pneus sont à plat et l'huile de moteur a coulé de son capot. Ce ne sont pas le choix le plus sûr. Cette belle dame et sa voiture sont transparentes. Il s'agit d'un fantôme. Mais elle pourrait faire confiance à ce gentil camionneur. Nelly entre dans un café et rencontre deux dames. Les deux dames lui disent qu'elles sont les filles d'un célèbre milliardaire. Peux-tu deviner qui ment ? La dame de droite est une menteuse. Le logo sur son t-shirt est faux. Par conséquent, elle n'est pas riche. Nelly n'a pas d'argent pour s'acheter à manger. La patronne du café prend pitié d'elle et offre à Nelly un déjeuner gratuit. Mais d'abord, elle doit résoudre une petite énigme. Nelly accepte. Voici la question. Des gens m'ont marché dessus, mais pas beaucoup. Je ne reste jamais pleine très longtemps. J'ai un côté sombre. Qui suis-je ? Peux-tu aider Nelly à gagner son repas gratuit ? La réponse est la lune. Nelly mange en regardant des photos accrochées au mur. Soudain, elle voit quelque chose de bizarre. Peux-tu toi aussi repérer des détails étranges ? Ce garçon est jeune et beau sur ses deux photos. Pourtant, plus de 100 ans séparent ces deux clichés. Nelly entre chez un fleuriste et voit le patron mettre des bouquets dans deux grands vases. S'il met un bouquet par vase, il se retrouvera avec un bouquet de trop. Et s'il met deux bouquets par vase, il se retrouvera avec un vase de trop. Combien de vases et de bouquets a-t-il ? Il a trois vases et quatre bouquets. Le fleuriste propose du travail à Nelly. Il vient de recevoir une livraison. Il y a trois boîtes étiquetées rose rouge, rose blanche, rose rouge et blanche. Chaque boîte est étiquetée de manière incorrecte. Nelly ne peut prendre qu'une seule fleur dans n'importe quelle boîte avant d'étiqueter les boîtes correctement. Peux-tu l'aider à accomplir cette tâche ? Nelly doit prendre une fleur dans la boîte étiquetée rose, rouge et blanche. Comme elles sont mal étiquetées, cette boîte devrait contenir soit seulement des roses rouges, soit seulement des roses blanches. Supposons que Nelly trouve une rose rouge. Maintenant, elle peut étiqueter cette boîte correctement. Nous savons que la boîte blanche ne peut pas contenir des roses blanches. Par conséquent, Nelly peut maintenant étiqueter correctement les deux autres boîtes. Après avoir gagné un peu d'argent, Nelly décide de réserver une chambre dans un hôtel pour se reposer. Le gérant lui propose de choisir parmi trois chambres vides. Peux-tu aider Nelly à choisir la meilleure option ? Il y a des fissures dans la vitre de la première chambre. C'est dangereux. Et il y a des zombies cachés sous le lit de la troisième chambre. Nelly devrait donc choisir la deuxième. Nelly s'enferme dans la pièce. Elle ouvre la fenêtre et se tire devant pour respirer un peu d'air frais. Soudain, elle jette quelque chose par la fenêtre. Nelly perd connaissance très vite après ça. C'est étonnant car elle est en parfaite santé. Et personne ne lui a fait quoi que ce soit. La porte est bien fermée à clé. Peux-tu trouver une explication logique à ce qu'il s'est passé ? Nelly a lancé un boomerang par la fenêtre. Le boomerang a parcouru une grande distance et est revenu directement frapper sa tête. Nelly se réveille un peu plus tard. Elle a mal à la tête. Elle se rend dans la pharmacie du coin pour acheter de l'aspirine. Elle voit trois choses étranges dans le magasin. Peux-tu les voir aussi ? Il y a du maïs sur l'étagère où sont les serviettes et le papier toilette. Cet écriteau indique une remise de 800%. C'est trop beau pour être vrai. Et enfin, le vendeur porte deux paires de lunettes. Soudain, le vendeur se met à crier « Quelqu'un a volé mon argent ! » Il enferme ses clients à l'intérieur et appelle la police. Les agents arrivent et interrogent quatre suspects. Maya dit « Je suis venu acheter de l'eau avant mon cours de yoga de midi. J'ai 20 minutes de retard à cause de vous. » Bob dit « Pourquoi voler de l'argent liquide ? » Tout le monde sait bien qu'on n'utilise plus que des cartes pour payer. Lily dit « Ce vendeur est malhonnête. Il le mérite bien. » Et Nelly répond « Désolée, j'étais concentrée sur mes achats. Je n'ai rien vu de suspect. » Après avoir écouté tout le monde, la police arrête une personne. Peux-tu deviner qui ? Maya regarde l'horloge sur le mur. Il n'est que 10 heures. Elle n'est pas en retard. Donc, elle ment. Nelly marche dans la rue. Elle voit un joli vide-grenier organisé par Madame Green. Tous les articles sont au prix fixe de 1 euro seulement. Amy achète une vieille robe. Phil acquiert ce magnifique vase ancien. Et Vivienne achète une vieille valise en mauvais état. Nelly s'approche de Madame Green et dit « Madame, vous venez de vendre quelque chose de précieux pour presque rien. » « Que veut-elle dire ? Le sais-tu ? » Vivienne soulève la valise assez facilement. Donc, elle est probablement vide. En plus, elle est toute trouée. Par conséquent, elle ne doit pas valoir grand-chose. Ce vase n'est pas ancien. L'autocollant qu'il y a dessus le prouve. Cette robe est sale et déchirée, mais une belle broche y est épinglée. Toutes ces pierres précieuses coûtent certainement plus qu'un euro. Nelly demande à Madame Green si elle peut utiliser ses toilettes. Madame Green répond « Bien sûr, c'est au bout du couloir. » Nelly traverse le couloir et se trompe de porte. Elle se retrouve dans une cuisine tout en désordre. La porte ne s'ouvre pas. Peux-tu aider Nelly à trouver la clé ? Elle est dans la théière. Madame Green entre dans la cuisine et dit à Nelly « Je suis une sorcière, jeune fille. » « Je vais te donner un cadeau si tu arrives à résoudre mon énigme. » Nelly accepte. Voici la question. Mon nom ne contient qu'un seul thé. Et pourtant, j'en suis rempli. Que suis-je ? Peux-tu résoudre cet énigme ? La réponse correcte est une théière. Madame Green conduit Nelly dans sa cave poussiéreuse et lui dit « Une de ces trois portes m'aide à un monde magique. » « Et les deux autres sont fausses. » Tu dois trouver la bonne porte du premier coup. Bonne chance ! Peux-tu aider Nelly ? Elle devrait choisir la troisième porte. Regarde par terre. Il y a des traces de pas devant cette porte. Ce qui signifie que les portes 1 et 2 sont fausses. Nelly ouvre la porte et pénètre dans une forêt enchantée. Il y a quatre chemins pour la traverser. Mais ils sont tous assez dangereux. Un dragon affamé l'attend sur le premier chemin. Un grand feu brûle sur le deuxième chemin. Le troisième chemin est un tunnel sans fenêtres. Et il y a plein de scorpions et de serpents sur le quatrième. Peux-tu aider Nelly à choisir le bon chemin ? Elle doit choisir le troisième. Le tunnel n'a pas de fenêtres, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sortie. Nelly emprunte le tunnel et se retrouve dans un magnifique château. Le gardien lui dit « Ce château est à toi si tu réussis à résoudre mon énigme. Je peux remplir une pièce, mais je ne prends pas de place. Que suis-je ? Peux-tu aider Nelly à gagner le château ? » La réponse est « De la lumière ». Pour signatures, il y a deux. Il y a unespain... Il y a un espersonic cari n'a pas de lumière. Il y a un speedur. Eh... Sous-titrage ST' 501